J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. La crise de la Covid-19 a fortement touché la santé mentale. La souffrance psychologique est telle que les états dépressifs ont doublé depuis ces deux derniers mois. Selon Santé publique France, pendant la première vague, les troubles du sommeil ont évolué significativement, touchant 60% de la population, contre 49% habituellement. Ces statistiques sont alarmantes, dans la mesure où elles font preuve de continuité face au premier confinement, elles ont même empiré. C'est le principal constat d'une étude menée par l'Observatoire national de la vie étudiante auprès des jeunes français au cours des mois de juin et juillet 2020. De fait, 31% d'entre eux ont déclaré des signes de détresse psychologique, quand 10% affirment avoir bu de l'alcool tous les jours, contre 1% en temps normal. Un étudiant sur deux a déclaré avoir rencontré des difficultés matérielles pendant les examens à distance, précise également l'enquête. La crise de la Covid-19 a un effet considérable sur les corps, mais aussi sur la santé mentale. C'est sur cet aspect qu'est revenu Jérôme Salomon, dans son allocution du 17 novembre 2020. Cette épidémie est stressante, anxiogène et peut générer une souffrance psychologique pour nombre d'entre nous. Santé publique France révèle aujourd'hui que la santé mentale des Français s'est de nouveau dégradée entre fin septembre et début novembre. On observe ainsi une augmentation importante des états dépressifs. Le nombre de personnes concernées a en effet doublé entre fin septembre et début novembre. Face à ce phénomène, certaines chaînes YouTube de philosophie ont adapté leur contenu au cours du dernier confinement, au même titre que certains blogs. Certains philosophes tels que André Comte-Sponville tentent à penser que le confinement met à mal la jeunesse. En tant que père, il estime que l'on sacrifie la jeunesse et que la situation sanitaire doit être relativisée. Voltaire le disait joliment au 18e siècle, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Eh bien le jour où le bonheur n'est plus qu'un moyen pour atteindre ce but suprême qu'est la santé, on assiste à un renversement considérable par rapport à au moins 20 siècles de civilisation où on considérait à l'inverse que la santé n'est qu'un moyen, certes particulièrement précieux, mais un moyen pour atteindre ce but suprême. à l'affolement ambiance et de le relativiser.